Déjà, ça commence mal. C'est bon. L'image est arrivée. Alors, bon retour en Albion. Bon retour en Albion. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. Je compte être en week-end, disons. Alors, je ne sais pas encore exactement à quelle heure finira le stream. Si c'est vers 15h ou si c'est après. Il faudra que je vérifie ça sur ma tablette à un moment donné. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Un petit check, lui, te fais la température du PC. On va te mettre en cool boost au cas où. Et puis, on va y aller. Alors, vous savez que je ne sais plus exactement où on a été. Il était une fois un pio à moustache. Le roue de... Allez, on continue la partie. Voici la carte de l'Albion. Oh, bah putain, ça charge tellement vite, j'avais oublié. Piu, 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 piu. Nous sommes... Nous sommes à la ferme. On avait fini une quête. Oui, si. Le but était de tuer plus de Hobbes que Whisper. Pardon. Donc, il est à peu près minuit in-game. Comme vous voyez au-dessus de ma tête avec la petite flèche. Et j'ai ma moustache qui me démange. Bon, allez, on va faire un truc qu'on faisait aussi dans Garden Pause. Voilà, parce que voilà. Il n'y a personne autour de nous. Bien. Ça commence, on latte les poulets. Euh... Range ton épée. Voilà. Je récupère... Je ne me souviens plus trop des contrôles. Donc, il faut encore que je retrouve un peu le... Comment que c'est-il qu'on joue. Non. Voilà. Donc, on a toujours la quête de l'enfant malade. Il faut récupérer des champignons. Il paraît qu'il y en a un à la guilde. Donc, ça va, on va aller. Téléportation. Téléportation. Range ton arme. Euh... Du coup... Jour. Des marchands ont besoin d'aide. Prenez la carte de quête pour en savoir plus. Oh non, pas cette quête. On verra après. J'avais dit... On commence par récupérer le chapignon. Pour courir. C'est un. Vous êtes une bonne journée. Oui, vous aussi. Bonne journée, madame. Ah non, j'ai vu des particules briller, mais c'est rien. D'accord. Nous arrivons dans les domestiques de la guilde, à bout d'ici. On l'appelle Rodeur. On l'appelle Rodeur. Il n'y a pas de poulet ici, c'est vrai. Par contre, on ne peut pas tuer les poulets. Ça, c'est à savoir. Autant on peut les tabasser autant qu'on veut, autant on ne peut pas les tuer. C'est une bonne chose. C'est comme les enfants dans Skyrim. On ne peut pas les tabasser, mais on ne peut pas les tuer. Bonjour. Bonjour. Dites, pourriez-vous me rendre un grand service ? Ok. Je m'appelle Cyril. Nous avons fait une petite fête ici l'autre soir avec des amis. Et j'ai rencontré Mira. Une beauté fatale d'Ogval. Alors, Ogval existe toujours, apparemment. N'oubliez pas, Ogval, c'est la ville du début du héros. Qui s'est fait agresser par des bandits. Qui a été rasée limite par les bandits. Et apparemment, elle existe toujours. Elle était superbe. Enfin, je crois bien. Mais je croyais aussi que les arbres couraient sur leurs petites jambes de chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'étais complètement foncedée, quoi. Enfin, bref. J'ai vraiment envie de la revoir. Enfin, je crois. Peut-être que c'était l'effet des champignons, et qu'en fait, c'est qu'un lédron. Mais si ce n'en est pas un, et qu'elle n'a pas envie de me revoir, que faire ? Ça ne change rien. Je vais tenter ma chance. S'il vous plaît, portez-lui cette lettre à Ogval. Ouais, je veux bien, mais c'est à trois kilomètres. Le poème suivant est nerveusement griffonné sur la feuille. Mon cœur bat pour toi, Myra. Tu as embrassé mon cœur et mon âme. Tes yeux sont deux astres brillants, et tes seins deux melons géants. Je t'en prie, dis-moi tes sentiments. Car moi je sais que je t'aime vraiment. Laisse-moi être ton bien-aimé, ou j'arrête les champignons. Promis juré. Je dois savoir ce qu'elle ressent. Quel atroce suspense. Encore une chose. N'essayez pas de faire passer cette lettre pour la vôtre. Je perfectionne ma rime depuis des jours. Écoute, je vais donc faire passer cette lettre pour la mienne. Parce que je suis un vilain. Un vilain être maléfique et malfosant. Et je n'ai pas de canne à pêche. Donc je ne peux pas récupérer le champignon parce qu'il est dans l'eau. Ok, bon ben on continue. Et on va prendre la quête du coup de... Il n'y a pas moyen d'aller plus vite ? C'est pas par là. C'est bien ça donne du mana de... Enfin de l'expérience de mana. Mais comme il n'y a pas de multiplicateur, ça sert franchement à faire grand chose. Mais ça fait aller plus vite. En parlant de ça, on va voir si il n'y a pas moyen d'augmenter. Si, voilà. Alors, on a plein d'XP en physique. On va peut-être augmenter notre physique. On va augmenter notre vigueur aussi je pense. Non, non, pas vigueur. La précision pourrait être intéressante. La vitesse. Vérifions ce qu'on a comme sort. Charge de bataille, c'est pratique. Multi-frappe aussi. Ralentissement. Voilà. Et du coup, on prend le sort de ralentissement qui est juste le plus utile. On peut l'abuser comme ce n'est pas possible ce sort. Alors. Escorte des marchands. Ou caverne des hobbes. On ne peut pas encore prendre caverne des hobbes. Ok. Escorte des marchands. Oui, salut comme maurice et ça va. L'escorte des marchands. Escorte des marchands en Darkwood. Jusqu'à Barrowfields. Oui, je le prononce bien à la française comme le fait le jeu. Allez. On va prendre aussi une petite esbrouffe histoire d'avoir un bonus. Alors, faites la quête tout nu. On va éviter. Ne subissez pas de dégâts. C'est impossible. Tous les marchands doivent survivre. Ouais, ça, ça peut se faire. Voilà. Voilà. Là, je viens de ralentir le temps. Tra les deux défoncés. Ah. C'est à moi que tu parles. Les ondes sonores peuvent envoyer ta tête dans le soleil. Je l'ai vu, mec. Je te jure. Ouais, bah, faut arrêter les champignons. Je n'avais pas perdu mon champi de vérité à la guilde. Je pourrais te montrer. Oui. Ah là là. Les effets défastes de la drogue sur l'esprit des gens. Pour ça, moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Rien. Rien. Je ne mange pas non plus de champignons hallucinogènes. Jamais essayé, ceci dit. Ouh, une texture un peu moche. Enfin, pour un jeu qui t'a... Oh là, il y a plein d'ennemis. Voilà. Ils ne peuvent rien faire. Mais... Bravo ! Ils ne peuvent rien faire. C'est génial. C'est pratique. Là, tu n'es pas mort toi. C'est bien fait. Ouais. Vous avez essayé de me faire avoir une crise cardiaque ? C'est bien fait. Bravo ! C'était la seule chose de bien qui pouvait lui arriver. Aïe non ! Je suis mort comme un caca. Et ça suffit. Je me fais avoir par des simples guêpes, quoi. La loose. Voilà. Les derniers ennemis sont là-bas. C'est vrai que je pourrais ralentir le temps pour éviter qu'elle m'agresse, mais... Le problème, c'est que je ne vois plus grand-chose après. Voilà. La zone est nettoyée. Donc, dirigeons-nous vers Darkwood pour la quête la plus chiante du jeu. La quête la plus casse-couille du jeu. Escorte de marchands. Hop. Alors là-haut, il y a des trucs. Il faut toujours aller dans les petits chemins détournés dans ce jeu. Ouh ! Pont hors service. Je ne vois pas pourquoi. Il a l'air très bien, ce pont. Hop. Allez, allez. On se dépêche, on se dépêche. Le mec va se faire tuer. Ça va être chiant. C'est dommage. Oh non, ils sont en train de tous les tuer. Voilà, ils ont tué tous les marchands. Non, enfin. C'est dommage, mais ce n'est pas dramatique. Bon, il nous reste uniquement les petites... Là, voilà. Mais non ! Ce n'est pas possible ! Votre volonté est faible, attention ! Non, le titre de mon épisode, c'est « Ta santé est faible », pas « Ta volonté est faible ». Alors, ah ben voilà, l'ennemi, il a des pop. La gorge de Gretwood. Ça, c'est une nouvelle zone qu'on ne connaît pas. Des bandits ont installé un péage dans le coin. Prudence. Attention, péage de bandits proches. C'est gentil de prévenir. J'espère que vous avez l'or. Ces bandits nous tueront pour s'amuser. Ok. Préparez votre or. Ça dépend combien c'est. 400 pièces d'or, hors de question. Voilà, on va tuer tous les bandits. Aïe ! Voilà, il n'est pas mort. Ce n'est pas possible. Voilà. Non, non, parce qu'on ne va pas laisser des bandits dicter notre conduite. 400 pièces d'or, c'est un tiers de ce qu'on a. C'est un tiers de notre fortune. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Ça n'a pas l'air. Bon, allons voir le camp de bandits. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Esquive ! Oui, je sais, t'inquiète. Voilà ! On fait le ménage. Alors par contre, ça, ce sont des tonneaux explosifs, donc on va éviter de leur taper dessus. Ah, les autres bandits se sont barrés. Ils ont eu peur de moi. C'est un peu dommage. Ça faisait des trucs à looter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Une amélioration de flamme, ça permet ensuite d'enchanter les armes pour avoir des dégâts de feu. Mais, on n'a pas ce qu'il faut. Ouh ! Euh, non, range ton arme. Ah oui, non. Allez, 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 allez ! Petitra ! Quoi ? Ah, c'est pas disponible, là. Non, j'ai eu peur pour rien, quoi. Bon, on a de quoi se soigner. Ouh ! Alors, un faux. Il fait moins de dégâts, mais il vaut cher. Donc on le prend. On le prend. Bon, je vois une barre de tarte aux pommes. Parce que sinon, on va se faire tuer. Faut pas hésiter à se faire du bien. Roulade. Oh, tarte saule. Vous venez de découvrir une porte démoniaque. Ces anciens gardiens sont placés là pour protéger tout type de secret. Et si vous pouvez satisfaire une porte démoniaque, elle pourra vous laisser passer. Voilà le contrat. Accomplis un acte très maléfique devant moi, et je m'ouvrirai. Ok. Alors là, on n'a rien de très maléfique. Je crois pas qu'on ait quoi que ce soit de maléfique. Non, je crois pas. Peut-être dans cadeau. On n'a pas de cadeau. Potion. Non. Mais non, je voulais... Je voulais pas arrêter le temps. C'est pas dramatique. Porte de culisse de Gretwood. On va voir là. Voilà, voilà. Nous sommes à l'entrée. Il faut donc sauver les marchands. Voilà. Achetons un truc. Où de robe. On va pas acheter ça. Les gants. Oh, et puis si. Voilà. Comme ça, j'ai acheté une robe. Me demandez pas. Du coup, on va lui vendre les trucs qu'on ne porte pas. Niveau stat. Ouais, non. Ouais, non. Voilà, on lui vend les trucs qui ne servent à rien. Il n'achète pas les armes ni les potions. Ok. Il vend par contre des cadeaux. On pourrait acheter des émeraudes. On peut en acheter 5. Il en a 18. Pas intéressant. Parce que là, on va voir si l'exploit fonctionne. Parce qu'il y a moyen, en fait, de guacquer le jeu. Ah, non. Ah, non. Il rachète pas... Non. Bon, tant pis. Hop. Bon, on en était. Allez, allez, allez. Où tu vends, quoi ? Des tatouages. Celui-ci est pas mal parce qu'il augmente notre charme et notre effroi. Donc les gens nous respecteront plus. Bon, ça, c'est Superman. Ça, ça fait juste peur. Ça, c'est juste beau. Et ça rend bénéfique. C'est hors de question. Celui-ci a fait juste peur. Lui aussi. Lui aussi. Bon. Donc, tatouage du griffe. Pourquoi on est torseux ? Pourquoi on est tout durs ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai fait des bêtises. Bah, j'avais pas le haut de robe. J'ai revendu le haut de robe. Attends, attends, attends. Il est où le marchand ? Non, il se barre, il se barre. Vite, 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 vite. Ah, merde. Bon, bah, on est en kilt. Ah, ça va faire poupir les mes ennemis. Les gars ! J'occupe ce qui se passe. Donc, toi, t'es le vendeur de tatouages. Et toi, je m'en fous. Toi... Ah, toi, t'as d'autres tatouages. Donc, ça, c'est bien parce que ça fait moins peur. Et ça rend juste BG. Ah, c'est pas mal, ça. Non, ça, ça rend bien. Ça rend bénéfique. Ça aussi. Moi, je veux un truc qui rend maléfique. Mais beau. Donc, on va prendre le tatouage langue pointue. Au pire. Voilà. Bref. Ah, voilà. Toi, tu vends des armures. Est-ce que tu vends des armures intéressantes ? Non. T'es pas drôle. Et toi ? Toi, tu vends rien ? Je pourrais les tuer, en fait. Je pourrais les tuer et récupérer tout leur or. On va pas faire ça. Rater. Donc, ça, ça veut dire que maintenant, on peut se téléporter directement ici. Ça peut être pratique. Bon, par contre, on va remettre une armure correcte. Euh, équipement. La tenue d'apprenti, elle est très bien. C'est très bien, voilà. Hop. On y va, on y va. Mon idée, là, c'est de faire cette quête qui est extrêmement chiante durant ce stream. Ça va où, là ? Côtage rose. Il va falloir y aller, de toute façon. On verra après. Là, on n'a pas ce qu'il faut. Il nous faut la canne à pêche. Les grottes de Great Wood. Aïe, 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 aïe. Je tue les sorciers d'abord, parce qu'ils seraient les plus chiants, mais... Bon, c'est bon, là ? Vous allez vous calmer ? La vache ! Mec, il m'a agressé, comme ça. Bon, quoi, si tu veux, toi ? Augmente donc ton multiplicateur de combat avant que je ne m'entre-baille. Que je ne m'entre-baille. Ça, ça met où ? Toi qui ont de 3-seats, abandonne tout s'espoir. Ça, ça va être la grotte des Hobbes. Ouh ! Pot sur nos volontés. Pas du tout ce que je voulais faire. Merci pour votre visite à Great Wood. Maintenant, allez à Dark Wood. Et marche. Enfin, vous voilà ! Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit. Nous devons nous rendre à Barophils, à l'autre bout de Dark Wood. Ouvrez le chemin, nous suivons de près. Plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt, mieux se croire. Des choses pas naturelles, hierône. Voilà, la pire quête du jeu. Je suis derrière vous. Utilisez cette expression suivre et attendre pour contrôler un groupe de personnages. L'icône suivre apparaît sur le... L'avé numérique... Non. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La croix directionnelle, c'est ça. Quand vous ciblez un suivant potentiel, l'icône attendre apparaît quand vous ciblez un suivant. En les utilisant soigneusement, vous pouvez garder les marchands sains et saufs. Surveillez bien leur santé. Et vous voyez au-dessus de ma tête... Au-dessus de ma tête, il y a les barres de vie des marchands. Tout le truc, ça va être de faire en sorte qu'ils restent en vie. Voilà. On va les laisser là. Non. On ne peut pas le laisser nous suivre. Oui, il est infecté. Ça ne va pas, non ? Nous avons prêté le serment des marchands. Il faut l'aider. Oui, mais pas moi. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Ah non, 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 non. Le mec, il ne survit pas. Je vous plaît bien et je ne vous causerai pas d'ennuis. Non, 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 non. Toi, tu vas te transformer. Laisse ton dé. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Oh, je ne passerai pas de problème. Non, 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 non. C'est hors de question. Meurs tout seul dans ton caca. Cool. Cuisse de poulet. Alors, là, il y a un koufou de nez. Toujours ouvrir les coffres. Tous les coffres. Les coffres, c'est important. Les coffres, c'est intéressant. Ok, une feuille de résurrection. Ça me laisse une vie supplémentaire. C'est très bien. Bon, bah... Ah ouais, il faut que j'aille les chercher. Merde. Suivez-moi. Je suis avec vous. Suivez-moi. Vous d'abord. Allez. Et là, ça va devenir chiant. Ça, c'est la zone casse-couille de Darkwood. Et celle d'après aussi, ceci dit. Ok. Alors... Je suis quand même pris une baffe. Je suis pas devenu un marchand pour être dévoré par des palverines. Mais ça ne nous arrivera plus. Je dois avouer que j'ai hâte d'aller retrouver ma femme et mes enfants. Si je m'en sors vivant, je me considère d'abord comme très chanceux. Alors... Attention, voyageurs. Seuls les plus aguerris... Salut, Chacha. Ça va, Chacha ? Mes gardiens peuvent mettre à l'épreuve votre aptitude de combat, à l'épreuve. Non, 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 pas tout de suite. Là, on est occupé. On fait d'abord la pire quête du jeu, on verra après. Aïe, aïe, aïe. Ouh, un coffre. Attention, héros. Ces sports sont dangereuses. N'approchez pas. Ouh, du fait. Donc, ces sports sont dangereuses, paraît-il. C'est pas ça que je voulais. Fassez devant. Voilà. C'est bon, les atouts ? Bonnes opportunités à Barrowfield. S'il n'y en a pas, je quitte ce fichu boulot. C'est bon, on a tout ? J'ai l'impression qu'on a tout. Je ne crois pas qu'il se relèvera. Ne restons pas ici. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais du calme ! Je regarde s'il y a des trucs à looter. Ça, c'est ça. Je ne suis pas devenu marchand pour souffrir, ok ? Ah là, le lac de Darkwood. En fait, c'est lui qui est chiant. C'est juste après la porte. Nous y trouverons des soins. Oui, nous devons faire vite. C'est ça. C'est cette zone qui casse coulée. Voilà, ils n'ont rien pu faire. Passer devant. La voix du marchand a un écho ? Oh non, ce serait pénible ça. Ouh, les bottes de cuir cloutées. Oh, ça me baisse mon charme. Mais ça m'augmente de 8 la CA. Allez, on les met. Je regarde de juste. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur le son. Là, ça va, je suis dans une zone un peu safe. Euh, ouais, non. Il ne devrait pas y avoir de soucis d'écho. Allez. On continue. dans mes années de jeunes marchands novices. Ok. Les gars, vous allez attendre ici. J'ai pas envie de vous perdre. Alors, qu'est-ce que le jeu va nous balancer dans la gueule cette fois-ci ? Merde, 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 merde. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Foutez la paix aux marchands. Oui je sais, je sais, j'arrive, j'arrive Ah putain de quête En fait il veut peut-être plus qu'il soit avec moi On dirait un droïde Ouais, il y a un peu de ça Si c'est ça le problème d'écho, ouais c'est chiant Mais bon Je sais qu'il y a des soucis là, ces derniers temps Je regarde juste Si le souci ne viendrait pas Non, pourtant Euh, hop Peut-être que là ce sera mieux Bon Ça me ramène dans mes années de jeunes marchands Je vous ai vu hein, je vous ai vu sur la mini-map là C'est une de ces étranges caisses Non, 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 non. Bon secours ! Je suis par ici ! Ouais, ouais, pardon, pardon. Je suis derrière vous. Pardon, pardon. Je suis avec vous. Ah oui, cette pierre-là ! Je le savais que c'était une mauvaise journée ! Je le savais ! Non, non, non. J'ai le sentiment que tout va bien se passer. Voilà, c'est ça. Hop, hop. C'est pas pratique. J'avoue, je triche, je connaissais l'astuce. Voilà, comment récupérer une petite clé en argent. Euh, hop. Ça, c'est quoi, ça ? Elle a l'air cool, cette armure. Où mène cette porte ? Le bordel de Darkoon est fermé. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Voilà, je n'aimais pas cette zone. Mais on n'a pas encore quitté Darkoon. Il reste encore une ou deux autres. Si vous pouviez récupérer de la vie entre-temps. Est-ce que je n'ai pas le sort de soin ? Alors, elle fait plus 5 de dégâts. Ouais, mais non, on ne va pas prendre de hache. Voici la meilleure bouteille pour le vêtement de la ville. Je crois que nous pouvons faire un effort. Alors, on va lui vendre nos armes qui ne servent à rien. Non, ça, il ne faut pas le vendre. Est-ce que tu achètes des trucs ? Tu achèterais notre amélioration de flammes ? Mais c'est hors de question. Euh, qu'est-ce que tu nous vends par contre ? Le katana d'acier, ça pourrait être sympa. Plus 16 de dégâts. Et ce n'est pas si cher. Le fendoir... On prendrait plutôt le fendoir, en fait. L'épée de Cloud. T'as pas mieux que l'acier ? Si, tu as le fendoir d'obsidienne. Voilà. Ça, ça devient intéressant, ça. Plus 50 de dégâts. Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. Ça va nous ruiner, mais... Ouais, non, parce qu'on a vraiment besoin de... Ouh, tu vois une amélioration de flammes ? Les fermiers... Eh, ça, c'est une paye, non ? Je sais, je sais. Nous allons à part-office. Vous pouvez vous en parler, si vous voulez. Alors, chemise noire de villageois. C'est une chemise de villageois obscur. On a fait peur. La tunis de l'assassin est assez cool. Mais là, on n'a pas assez de sous pour ça. Plastron de cuir noir. Pour faire peur. Les gantelets de plate-bord, ce serait bien. Mais on n'a pas assez de thunes. Gantelets de cuir, ça peut être intéressant. Ouais, mais celle-là, elle fait perdre du charme. Elle fait perdre moins de charme, mais elle fait plus peur. Des gants maléfiques, souillés de sang. Jambière de cuir noir. Les bottes de cuir noir. Est-ce qu'on a assez pour le plastron de cuir noir ? Mais tu ne vends pas de casque. T'es chiant. Hop, on lui vend les bottes de cuir. Ah, tu recherches des casques. Ok. On s'en fout que tu sois avec nous. Équipement. Alors, on va commencer à puer la classe, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, on commence à puer la classe. Et à faire peur. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Euh, tu ne vends rien d'autre ? Non. Est-ce que tu achèterais autre chose ? Non. Bon. Du loot. Toujours bien le loot. Loot, loot. Une nouvelle potion de résurrection. Je suis content d'avoir de tels compagnons. Non, on ne va pas faire de jeu d'argent. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Une fausse alliance. Non. On va lui vendre... Il n'achète pas les chocolats ? Mais il casse les pieds. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre ? Qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Il cherche des pommes. Mais est-ce qu'il en a ? Voilà. Il n'a plus de pommes. Donc si je lui vends les pommes... Normalement... Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc ça, en fait, c'est une petite astuce à la noix. Vous voyez, je suis en train de faire de l'argent. Ex nihilo. A partir de rien. En faisant des profits ridicules à chaque fois. Et on peut continuer ça pendant très longtemps. Donc là, je le fais avec les pommes parce que je savais que ça fonctionnerait. Mais on pourrait le faire avec le jet. Sauf qu'on n'en a pas assez. Donc toute l'astuce consiste à acheter un maximum de pierres de manière à ce qu'il n'en ait plus. Et du coup, quand on lui vend, il y a une plus-value parce que le mec est là. Ah ouais, mais ça, je n'en ai pas. Et j'en ai envie. Oh, des croustipoulets. Oui. On va acheter une pelle. Oh là, vous n'êtes pas méchants. On va recommencer. Est-ce que ça marcherait avec les potions de santé ? Oui. Et ça marche un peu mieux. Ah non. Bon voilà. Là, c'est la face chiante. Mais on a besoin de thunes. C'est la seule fois où je le ferais. Après, je le ferais hors cam. C'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être pété. Regardez, là, j'ai presque fait 1000 pièces d'or. Sachant que le jeu est sorti en 2016, ça n'a toujours pas été patché. Et je crois que le glitch existait déjà dans la version de base du jeu. On va s'arrêter quand on aura 3000 pièces d'or, je pense. Ça nous permettra de voir venir. Puis à côté de ça, il va falloir qu'on achète plus de potions de volonté parce qu'on bouffe notre volonté à vitesse grand V. Je fais le plus vite possible. Voilà, on est à 2000. Et j'ai dit qu'à 3000, on a arrêté. Vous voyez, ça marche mieux avec des objets plus chers. Là, si par exemple, j'essaye d'acheter tout le jeu, voilà, neuf. Euh, avec quoi je pourrais essayer ? Avec les fûts de bière. Si je le fais avec les fûts de bière. Ça a l'air de bien marcher. Donc là, on est avec les fûts de bière, on est à 3660. Si je les revends, 3660. Là, on gagne plus de 1000 pièces d'or à chaque fois. Vous voyez, donc ça, c'est le genre de truc débile. Qui fonctionne bien dans ce jeu. Je vais racheter les fûts de bière. Comme ça, on pourra les vendre aux prochains marchands. Et du coup, on est à presque 6000. Et on va acheter les fioles de volonté. Les fioles de résurrection, c'est pas la peine. On ne meurt pas suffisamment. Eh, on peut presque acheter tout le jeu. Ah, j'ai envie de le faire quand même. Non, il faudrait finir la quête. On a une pelle maintenant. Voilà. Ouh, merci pour le follow, Zodrick. Bienvenue dans la communauté des petits pious. Euh, voilà. Donc ça, c'était le petit glitch à la con sur Fable. D'ailleurs, le jeu est disponible sur Steam. Mais ta gueule ! Et profitez-en, parce que là, c'est les salles de Steam. Hein, voilà. Bon, bah c'est bon, on peut y aller. Donc l'avantage, c'est qu'ils se sont soignés en arrivant ici. Salut, Zodrick, ça va ? Donc, bienvenue sur Fable Anniversary. Bienvenue en Albion. Nous sommes dans la quête la plus casse-pied du jeu. Le jeu est relativement long. Là, on est au... Je dirais, premier, cinquième du jeu. Et on est en train de faire la quête la plus chiante du jeu. Après, le reste... Oui, oui. Alors, par là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est la chapelle de Scorme. Ouais, c'est ça. Le dieu du mal. On peut sacrifier des gens. T'avais envie de regarder du Fable et du coup, de voilà. Bah écoute, bonne pioche, hein. Donc, je ne sais pas si tu connais le jeu. Moi, j'avoue, je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois en fonction des versions. Là, c'est la deuxième... La ferme ! C'est la deuxième fois que je fais Fable Anniversary, sachant que j'ai déjà fait 2 fois avant ça Fable Legends. 3 fois même. Merci, Chacha, de l'accueillir. Ah, là, il y a plein de monde. Et donc là, on arrive à l'étape la plus casse-pied de ce parcours. L'étape où il y a plein de Balverine. Voilà. Ah, maintenant ils ont peur parce que j'ai l'armure en cuir noire. Ça y est, j'ai compris. Oui. Mais mourrez ! J'utilise des sortes de ralentissement du temps parce que c'est le truc le plus pété du jeu. Alors, tu pouvais éviter de taper les pierres. Ah, bon. Ah, l'assassin chef, d'accord. Allez, là, allez, 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 allez ! Il a fini juste une bonne nouvelle fois, d'accord. Donc, mais nous... On peut vous rire maintenant, monsieur. Voilà. Tu comptes l'original, sinon trois fois l'anniversaire, dont deux en héroïque. D'accord. Bah, écoute, euh... Est-ce que je l'ai déjà fini en héroïque ? Je le sais même plus. Ah non ! Pourquoi j'utilise mon sort ? Je fais n'importe quoi. Je confonds les touches. Je confonds les touches, c'est n'importe quoi ! Donc ça, si je me souviens bien, c'est pour la fin du jeu. On n'y est pas. Par contre, on ne trouve que des bandits pour l'instant. Pas de Balverine. Enfin, on en a eu une, mais... C'est ça que j'aurais dû mettre comme titre. Votre volonté est faible, pas votre santé est faible. Et du coup, Zodrig, qu'est-ce que tu penses de Fable 3 ? Ah oui, pas de fuel de résurrection, c'est vrai. Alors par contre, j'ai acheté un fendouard d'obsidienne. Au final, je ne vois pas trop la différence. Aïe ! Oui, oui, on va y aller, on va y aller. Tu n'as pas de fuel de résurrection, ça peut peut-être t'aider à savoir, ouais. Oui, non mais je vois. Je l'ai fait effectivement une fois. Et je l'ai fini. C'était sur... Ouais, je l'ai fini une fois, en mode héroïque. C'était bien galère. Allez, un truc bien, là. Bon, voilà. Target le sorcier d'abord, parce que c'est le plus chiant. Non, 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 non. On ne tape pas les marchands. Il en reste un. Il en reste deux. Fable 3. De bonnes idées, mais dans la pratique, la plupart sont très chronophages et pas très fun. L'expérience avec les poignées de main et le chien que j'aurais aimé avoir au moins la possibilité de désactiver. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Fable 3 a des bonnes idées, notamment tout ce qui a été décision à la fin du jeu. Mais c'est vrai que... Ouh, c'était laborieux. En fait, ce qui manque à Fable 3... Le DLC de la prison était vachement bien. Mais ce qui manquait, c'était un DLC de roi, en fait. Je suis content d'avoir des tels compagnons. Ah ouais, t'es passé de Fable 1 à Fable 3. Fable 2 était vraiment bien. Et justement, ça permet de faire une transition un peu plus douce. Fable 2 était vraiment bien. Et le seul souci, c'est qu'en fait, il y avait trop de... Hop, je mets pause avant de me faire agresser. Dans Fable 2, il y avait trop de menus. Et de sous-menus et de sous-sous-menus. C'était assez déroutant, assez... Comment dire ? Ça faisait tourner la tête, quoi, le nombre de menus et de sous-menus. Mais sinon, le 2 était vraiment bien. Il y avait des bonnes idées, des nouveaux persos très sympas. Oui, on reviendra sans les marchands. On reviendra sans les marchands. Ah, j'ai marché dans un truc mouillé. Sortez-moi de là ! Un truc mouillé, ça s'appelle de l'eau. Bah, il y a les deux, là ? Ouah, les mecs, ils se sont fusionnés. Je suis derrière vous. Euh... Paravent ! Qu'est-ce que c'était ? Alors, les gars... Ce soir, ce sont de mauvaises nouvelles. Nous y sommes presque. Venez là. Attendez ! Encore un peu et nous y serons. Attendez ! Lubix, il est modo. Oui, Lubix, il est modo, il est modo. Mais là, il n'est pas là. J'ai l'impression d'être parti de plus d'essai. Fable 2, je l'ai vu en anti, en stream. Mais je n'avais pas la console pour y jouer. Donc, je n'ai pas expérimenté. Ouais, franchement, il y a des soucis dans Fable 2. Mais il y a des soucis dans tous les Fables. Mais le 2 était vraiment bien. Meilleur que le 3. Je suis bourrin, donc je suis content dire que le gameplay faisait monter fusil magie. Je n'ai pas accroché. Aïe ! Allez, bourre ! Mais aïe ! Mais ça suffit ! Putain de troll ! Pardon, je ne devrais pas dire de gros mots, mais... , puis je ne devrais pas dire de gros mots. Allez, ça se fait. C'est tout. C'est très fain. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Aïe 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 Allez Meurs, pourriture Voilà Est-ce que c'est bien le bâton de ton arme ? C'est un petit défi Le bâton de mon arme ? Ah ? C'est pour ça que je n'y arrivais pas Je croyais que j'avais équipé le fondoir d'obsidienne Mais non N'empêche que je l'ai eu quand même Avec le bâton Non, non, c'est moi qui ai merdé sur mon équipement Non, 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 c'est pas un défi Ah, je pourrais l'améliorer Allez Ouais, non, mais voilà Ah là, c'est mieux là On va mieux s'en sortir comme ça Par contre, je refuse de manger un croustipoulet Euh... Nourriture Bah, ouais, je l'ai eu J'ai eu quand même J'ai eu quand même au bâton Mais c'est vrai que j'aurais pu me donner le défi de faire le jeu au bâton Mais euh... Le jeu est pas très difficile Voilà, bienvenue à Barofields Nous sommes enfin à Barofields Venez, je connais le chemin Suivez-moi Quand tu connais, ça gère assez bien C'est ça, ouais, faut connaître ses patterns Et enfin, bon, comme je disais Le jeu, voilà, j'ai pas fini dix fois Moi, j'ai fini trois... euh... quatre Mais euh... ouais, ça va Je connais Mais je suis content de le faire en stream, en fait Si ! Vous voilà enfin Nous vous attendions Parce que bon, je l'ai fait avec ma femme C'est-à-dire qu'elle regardait avec moi Et puis elle était sur le Xbox Compagnon, là, sur Fable Anniversary Ou je sais plus comment ça s'appelle Mais l'application Xbox qui permet d'avoir la carte en plus grand Et euh... d'avoir l'emplacement des objets cachés et tout A l'époque, sur Windows 8 Donc ça commence à dater, mine de rien Et euh... Mais ouais, c'est... C'est vraiment un bon jeu, Fable Anniversary J'ai déjà réussi à apporter le marchand blessé jusqu'ici Ouah ! Non, moi, j'avoue, là, le marchand blessé, je l'ai abandonné, hein, je m'en fous Ouh, 33 000 pièces d'or ! Ah non, 33 000 de renom Oui, mais je m'en fous Mais il est méchant Vous recevez une nouvelle quête Alors... Bienvenue à Barophil's Oui, je vais faire du commerce Ouh, parfum ! Rose rouge, chocolat Tofu Qu'est-ce que tu achèterais de ma part, mon petit ? Les 20 chocolats Mais ça vaut pas le coup ! La tarte aux pommes, ça je garde Ah oui, j'ai 5 roustipoulets Ah oui, j'ai 5 roustipoulets ! Pourquoi ces lunettes bizarres sur le front ? Ces lunettes bizarres, c'est ce qu'on appelle des goggles Des lunettes euh... Historiquement, ce genre de lunettes était utilisé pour protéger les yeux Quand on utilisait les premières voitures et les premiers trains Qui allaient jusqu'à 10 km heure Tu te rends compte, ça va très vite ! Euh... Et c'est quelque chose qui est donc très utilisé dans le mouvement steampunk Ou vaporiste en français Des gens qui aiment se déguiser et parler de l'époque de la machine à vapeur Et imaginez un monde où le moteur à explosion, le moteur diesel et le moteur à essence n'aurait pas existé Et on aurait continué la civilisation basée sur le moteur à vapeur Voilà Et en plus, ça donne un... Enfin, au moins, ça change de tous ces streamers qui ont juste le casque sur la gueule La tête, pardon Et euh... Voilà, ça donne un petit côté Tiens, il y a quelque chose, tu vois, c'est une petite accroche Ça fait partie de mon personnage, ça fait partie de moi T'as déjà... T'as déjà sacrifié le marchand blessé à la chapelle de Scorme pour t'en débarrasser ? Joliiiiiii C'est vrai que j'y ai pas pensé C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça C'est une excellente idée Vous cherchez des champignons bleus ? Vous êtes tombés à la bonne adresse Ils ont beaucoup de succès, je peux vous dire Il ne m'en reste plus qu'un seul J'en ai vendu un à un marchand près de la guilde et les deux autres... Oh oui ! J'en ai vendu un à une femme plutôt misérable qui traîne près de l'air de pique-nique L'autre... Je l'ai raffilé à un gars qui organisait une fête... Voilà, donc maintenant on sait où sont les quatre champignons T'as bien ri parce que t'avais chopé l'arc de Scorme avec... Oh la vache ! Ce hasard ! Alors... Intéressé ? La demande est élevée et l'offre est faible Je ne peux pas descendre au plus bas que le cap... Vas-y, je vais te l'acheter, j'ai pas envie de me faire chier C'est pas comme si je pouvais pas créer de l'argent avec ce niveau quoi Appréciez-le bien ! Bonne journée à vous ici ! Bonjour mademoiselle ! Oh ! Rebonjour ! Très heureuse de vous revoir ! Alors... Expression... Vous venez à vous tenir ! Ah ! Bon d'accord ! Euh... D'autres marchands ! Il y a bien des gens qui vendent des trucs intéressants ! Bon, les armes d'obsidienne... L'arbalète enchaîne ! Je ferai 30 dégâts de plus que mon arbalète d'if ! Mais c'est pas très intéressant ! Je crois que Maz veut vous voir ! Il est à la taverne d'Ogval ! Mais je m'en fous ! Ouh, attention ! Quelles sont mes stats d'ailleurs ? Euh... Hop ! RT, voilà ! Renom de 2 ! Alignement au moins 36 ! Charme 35 ! Effroi 14 ! 22 ans ! Je suis mince ! Il y a une semaine... Et une reine guêpe ! Quelle heure est-il ? La 36 ! Euh... Ok ! Pour l'instant... J'ai pas de réponse ! Magie préférée ? Foudre ? Ah oui ! Parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé foudre ! Sexualité inconnue ! Ça, on verra après ! Est-ce qu'il y a des marchands que j'ai pas vu ? Oui, je vous renseignais sur... Excusez-moi si ça a saturé le micro ! C'est juste que j'aime bien les bruits d'oiseaux ! Vous êtes fait le tipiou, vous devrez savoir ! Il y a un truc là-bas... Pourquoi le nom Bakarasu ? Bakarasu, c'est un jeu de mots en fait en japonais entre baka qui veut dire idiot et karasu qui veut dire corbeau ! Donc c'est le corbeau idiot ! Quant au 13... Bah je suis né le 13 juin ! Voilà ! Oh non ! Pas encore ! Un autre aventurier osseux qui veut s'emparer de mes richesses ! Votre carrure de crevettes ne m'intéresse pas ! Allez vous remplumer ! Je veux du gras, du gros, de l'obèse quoi ! Ne te soucie pas du regard des autres ! Fais-toi plaisir ! Tarte, viande, bière... N'importe quoi ! Mais à foison ! Mangez bien ! Et vous serez le bienvenu ! Rah, cette catanex débile ! Si tu veux récupérer ce qu'il y a derrière sa porte, il faut devenir gros ! J'aime bien ce jeu ! Il est absurde ! C'est pas pour rien que Fable est un de mes... Un de mes jeux préférés si ce n'est mon jeu préféré ! C'est tellement absurde ! Tout le temps ! Il y a aussi très peu de tâches ! Mais euh... Typiquement... Voilà, c'est un jeu où on peut faire prout ! Après, mercredi soir, j'ai joué à un autre jeu où on pouvait faire prout ! Garden Pause ! N'hésitez pas à regarder le replay d'ailleurs ! C'était très très drôle ! Notamment le côté euh... Le côté... Je disais... Oui, le moment où j'ai euh... Mon personnage a pété et... Chacha avec qui jouer a ramassé la crotte de mon personnage ! Oui, je sais, c'est pas très malin ! C'est vrai ! Tous ceux qui ont joué à Fable, notamment les enfants, se souviennent de ce jeu pour le Prout ! C'est triste hein, mais... A l'époque, c'était... Sans être révolutionnaire... C'était quelque chose d'assez peu utilisé ! De l'humour un peu gras, un peu gamin, comme ça ! Et hop ! On retourne à notre ville de départ ! Cette musique, par contre, me fait faire dodo instantanément ! Bonjour ! Je me souviens de toi ! Nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps ! Allez hop ! PTSD ! Stress force traumatique ! Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps ? Mec, il y a des flashbacks de la guerre du Vietnam ! Tu te souviens de moi, non ? Je cherchais Rosie, mon ours en pluche, juste avant l'attaque ! Depuis ce jour, mes parents se sont installés à Bower's Toon ! Bower's Toon ! Je n'y suis jamais plus ! Tu vas bien ? Un instant, j'ai cru que tu étais ailleurs ! Bon, il faut que j'y aille ! Mais ça m'a fait plaisir de te revoir ! Salut ! Salut, meuf ! Bon ! Alors Maz nous attend à la taverne d'Ogval ! Nous allons donc aller partout sauf à la taverne d'Ogval ! Par ici ! Par ici ! Non, Maz ! Par ici ! Non, je m'en fous ! La ferme ! Voilà ! Anecdote intéressante ! Si je tuais tous les villageois d'Ogval, je pourrais récupérer toutes leurs maisons et devenir propriétaire terrien, récupérer tous les loyers, devenir extrêmement riche facilement, mais par contre, ce serait un acte particulièrement maléfique ! Ceci dit, je viens de rentrer chez des gens ! Il y a des trucs à looter ! Il y a l'heure héroïque, il y a plus simple ! Il y a l'heure héroïque, il y a plus simple ! Ouais ! Oh oui ! Pouvez-vous m'aider, héros ? Oh, un héros ! J'aurais bien besoin de votre aide ! J'organise un petit concours de shoot de poulet sur la plage, mais j'ai un problème de fantôme ! Ça, c'est la best quête ! Un ex-ami des poulets, sans doute ! Mais le seul problème, c'est qu'il fait peur à mes clients, vous comprenez ? Vous ne pourriez pas, vous savez, utiliser de la magie pour le chasser de l'or ? Je veux dire, la quête qui en résulte, ce PNJ, c'est le best du jeu ! Parce que le mec, après, te propose de faire une compétition de la de poulet ! Et alors là... On devrait en faire un sport national ! Et qu'en est-il du fantôme ? Le... 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 le voice acting dans ce jeu est juste formidable ! Et qu'en est-il du fantôme ? Voilà ! Ah, Zodric, tu connais toi aussi le jeu par cœur, ça fait plaisir ! C'est aussi pour ça que je voulais streamer, je voulais tomber sur des gens qui apprécient cette connerie comme moi ! Mais pouf, on voit le poulet ! Ah, après si longtemps, enfin, une bonne âme qui ne s'enfuit pas à ma vue ! J'arpente cette plage maudite depuis tellement d'années ! Les dieux vous auraient-ils envoyés pour mettre fin à mes tourments ? Mes tourments ! Mon esprit demeure au fond de la merde ! Et ma pauvre femme est dans le malheur et sans le sou. Elle croit que j'étais un simple pêcheur qui est toujours disparu en mer ! Sans vouloir vous choquer, j'arrondissais un peu les fins de moi par la piraterie ! J'ai gâché mon trésor honteusement amassé près de la jetée sur la plage de l'Ouest ! Si vous pouviez le déterrer avec une pelle et le donner à ma femme, je vous récompenserais au mieux ! Vieux l'eau de mer ! Vieux l'eau de mer ! Ils en vendent en ville ! Je m'en fous, j'en ai acheté une ! Mais le poulet, le poulet il me suit quoi ! Quand tu tapes un poulet, après ils te suivent partout ! Ouh, l'arbalète enchaîne ! Comme quoi j'ai bien fait de ne pas l'acheter ! Et qu'en est-il du fantôme ? 50 points Cocorico, 150 points clé d'argent, 250 points grand chapeau de poulet ! Ah oui, le grand chapeau de poulet ! Et alors on va pas faire un cadre principal pour commencer ! Avance ! Hop ! Je m'enfuis ! Et qu'en est-il du fantôme ? Ça va, ça va, j'y vais, j'y vais ! On lui doit le respect ! Ouais, vous me devez le respect, ouais ! Baisse les yeux ! Vas-y ! Par ici ! Non ! Bonjour madame ! J'aimerais tellement entendre ton étrange accent à nouveau ! Hum ! Je me tiens souvent ici, à fixer la mer ! Mon cher mari a disparu en mer, il y a des années ! Il était parti pêcher, et n'est jamais revenu ! Mais je n'ai pas abandonné l'idée de le revoir un jour ! Je sais plus comment s'appelle l'actrice qui fait les voix de la plupart des femmes au final du jeu ! Mais j'aime bien sa voix ! Alors, ils ont dit... Non ! La jetée ! Pourquoi n'est-ce jamais revenu ? Je cherche... L'emplacement du trésor ! Je crois que c'est par là ! Ok, on peut pas aller plus loin ! Objet... Autre... Alors c'est pas tant... Si, pourtant ! Je sais plus où c'est ! Yanné, c'est plus où c'est ! Mais toi, tu me harcèles, monsieur ! Ne tentez rien de stupide ! Alors... Réfléchissons ! Là, on est bien sur la plage ouest ! On va creuser ici ! Tu dis rien jusqu'à ce que je demande ! Ça marche ! J'essaye de me souvenir ! Une mer si vaste, pour un homme si petit ! Bon, déjà, là, il y a un coffre ! Ouh, les bottes d'assassins ! Plus de chars, mais plus d'échois ! Mais moins... Allez, on va mettre des jolies bottes ! Allez, on va mettre des jolies bottes ! Alors... On va réussir par ici... Parce que j'avoue, je sais plus ! Il a parlé de l'acheter ! Peut-être qu'il y a moyen d'aller en dessous ! Au pire, je retourne voir le fantôme pour lui redemander ! Est-ce qu'on peut aller en dessous ? Non ! Ah, bah voilà ! Voilà ! Et maintenant, on donne ça à la dame ! Ce qui apaisera le fantôme, ce qui nous débloquera la compétition de l'âtre poulet ! Une mer si vaste ! Panthée divine ! Ça vient de mon mari ! Vous dites qu'il l'a gagné en transportant des touristes sur son bateau ? Exactement ! Oui ! Je me souviens l'avoir vu prendre des gens à bord ! Ils ressemblaient à des bandits de loin ! N'est-ce pas idiot ? Je sais qu'ils se souciaient de moi ! C'était un homme honnête ! Et droit ! Merci beaucoup ! Je prierai pour qu'il rentre un jour ! Mais... Après avoir fait un peu de shopping ! Ouais, bah ouais, bien sûr ! Voilà, donc le jeu nous montre que les femmes sont superficielles ! C'est faux ! Enfin, pas toutes ! Heureusement ! Par contre, j'ai gagné du... J'aurais dû détourner l'argent ! Par ici ! Non, Maze ! Allez ! Ha 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 ! Je reconnais ces pièces ! Celles de mon défunt mari ! Je le sais ! Toutes les pièces étaient celles de mon défunt mari ! Donnez toutes les mois ! Voilà ! Donnez les mois à tous ! Qu'en est-il du fantôme ? La meuf, tu lui donnes des pièces, elle va te dire que c'est celle de son mari ! Oui, c'est pas le jeu qui est plus basé sur l'égalité d'homme-femme, exactement ! J'avais été un bon Bosco ! Pour sûr, je peux enfin me reposer dans la mort ! Mais avant de partir, je remplirais ma part du marché ! Le reste du putain est enterré sous la hache d'une statue dans le cimetière du coin ! Ouh ! S'il est toujours là, il est à vous ! Encore merci et adieu ! C'est ça ! Sous la hache, sous la statue à la hache, dans le cimetière du coin ! Ok, bon ! Et qu'en est-il ? Bah oui, mais c'est bon le fantôme ! Et qu'en est-il du fantôme ? Ah mais c'est bon, oui ! Oui ! Mais c'est une excellente florelle ! Passez donc nous voir là-bas, les poulets et moi ! D'un seul coup, il y a de l'écho ! Tu sais pas pourquoi ! Parce qu'il faut savoir, c'est le remake HD du jeu, mais tous les bugs qu'il pouvait y avoir en terme de son, ils les ont gardés parce qu'ils se sont contentés de reprendre la bande son ! Pas fâché que ce fantôme soit parti ! Ça va later ! Ah bienvenu, monsieur ! Ah bienvenu, monsieur ! Vous allez m'intéresser par un sport tout nouveau ! Le latte poulet ! C'est moi qui l'ai inventé ! Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer dans l'arène et latter cette vermine à plumes vers la zone de but ! Vous voulez tenter votre chance ? Bon, ma vue n'est plus tout à fait aussi bonne qu'avant, mais je vois généralement où il tombe ! Vous voulez tenter votre chance ? On se demande toujours si le fantôme est venu le hanter ou autre ! Alors, à savoir, pour le latte poulet, j'avais mis un truc comme titre... Enfin, j'avais essayé de mettre un titre du style « Latter des poulets et je sais plus quoi » Ça a été censuré par Twitch ! Parce qu'ils pensent probablement en terme de poulet pour la police, mais non, là, il s'agit réellement de later cette vermine à plumes, comme dit le vendeur ! « N'oubliez déposer vos armes ! Et pas de sort non plus ! Ce ne serait pas très sportif ! Ce ne sont que des poulets, vous savez ! » Mais en fait, ce jeu m'a posé un énorme problème ! « Ensuite, nous pourrons commencer ! » Parce que du coup, quand j'ai commencé Skyrim, j'ai vu un poulet, je l'ai tapé ! Du coup, j'ai été agressé par les gardes ! Voilà ! Donc ce jeu donne de très mauvais réflexes, à savoir attaquer tous les poulets qu'on voit ! Pour voir si on peut shooter les poulets ! Et... ça peut avoir des conséquences ! « Le coup de pied en diagonale vers l'extrême gauche ou l'extrême droite rapporte plus de points que les tirs droits ! » « La puissance dépend de vos caractéristiques de force et de vitesse ! » « 5 manches, mort de la lune blanche fait perdre une manche ! » Zut ! « Pas mal ! Ça pourrait être pire ! Un centre droit qui vaut 50 points ! » Ils m'ont attaqué où ? Ouh ! 100 points ! « Oula ! C'est un massacre de poulets ici ! Un tir splendide à 100 points, loin à droite ! » Il y a eu le poulet ! Ah non ! « Vous ne marquerez pas de points si vous ne les envoyez pas dans la zone ! » Bon, 150 points, je gagne la clé en argent, je crois ! Et c'est le plus important ! Non ! « Bien joué, étant donné les circonstances, un centre droit qui vaut 50 points ! » « C'est parce qu'ils n'ont pas mangé assez de plomb, c'est sûr ! » « Quoi ? » « Je salue vos talents de potter de poulet, voici donc le chapeau de poulet ! » « Ouh ! » « Oui, oui, dans un autre jeu ! » « Voilà, puisque c'est comme ça, on le garde celui-là ! » « Je perds du charme, je perds de l'effroi ! » « Mais ça me donne de l'armure ! » « Je n'en possède qu'un seul, alors n'espérez pas en renforcer d'autres ! » « Puis je vous proposez une bonne partie de la... » « Ah, n'avez-vous pas... » « Je veux gagner la clé en argent ! » « J'aimerais... » « En course pour la médaille d'argent, un centre gauche qui rapporte... » « Oh mais non, il était sur la ligne, là, sur l'arbitre ! » « Ah oui, vous avez rudement botté ce poulet ! » « Et 100 points loin à gauche ! » « Pas mal du tout ! Un centre droit qui rapporte 50 ! » « Oui, oui, dans Skyrim que je m'étais fait agresser... » « Pas mal du tout ! Un centre droit qui rapporte 50 ! » « Mais non, là, il est dans la zone 100 ! » « Oh pfff... » « Voilà ! » « Oh, nul ! Diminable petit point ! » « Non, je n'y crois pas ! » « Eh, vous avez battu votre record personnel ! » « Puis je vous proposez une bonne partie de la poulet ! » « Non mais je veux la clé, moi ! » « Donc faut pas que je dépasse 150 points ! » « Ah, n'avez-vous pas... » « Même... » « Hop ! » « Oui, pas bon ! Pas bon du tout ! Un avant-gauche à 25 points ! » « Swat ! » « Ah, pas mal ! Un centre-gauche qui rapporte 50 points ! » « Ok, donc on est à 75 ! » « Là, c'est en dehors du jeu ! » « Non ! Un centre-gauche qui rapporte 50 points ! » « Euh, 125 ! » « Ah non, j'ai mordu ! » « Ne vous connaissez pas, mordre sur la ligne blanche ! » « Ouais, du lait de poulet ! Re-bienvenue, Chacha ! » « Voilà ! » « Oui, hm... » « Pas bon ! » « Pas bon du tout ! » « Normalement, je suis à 150 points pile ! » « Une belle démonstration de violence anti-poulet ! » « Je veux remporter une clé d'argent ! » « C'est ma dernière ! » « Puis, je vais proposer une bonne partie de la poulet ! » « Donc, alors ça, c'est le premier casque que j'ai débloqué dans ce jeu ! » « Bon, bah... » « Je vais me balader avec un chapeau poulet ! » « Je pense qu'on va jouer encore une petite heure histoire d'avancer ! » « Et puis, euh... » « Je m'arrêterai là pour aujourd'hui ! » « J'aurai joué samedi prochain ! » « Si jamais ça t'intéresse, Zodric, voilà ! » « Samedi prochain, je continue fable ! » « Euh... » « Du coup, cette quête est faite ! » « On va voir les autres ! » « Parce que bon, ça reste un RPG, donc il y a plein de quêtes annexes ! » « Vous me trouvez jolie ? » « J'ai rencontré un garçon à une fête dans le bois de la guilde. » « Lui, il me trouvait très jolie. » « Je... » « Il se peut qu'il soit amoureux de moi. » « Vous ne lui auriez pas parlé des fois. » « Euh... » « Eh bien, si vous le voyez, essayez de savoir si... » « Oh, mais quel idiote ! » « Il ne peut pas m'aimer ! » « Mais si ! » « Bon, on va lui donner la lettre, on va dire que c'est de moi, on va essayer... » « Oh, est-ce que... » « Ça vient de vous ? » « Oui, oui, ça vient de moi. » « Oui, je suis maléfique. » « Merci beaucoup. » « Tenez, acceptez ce gage de ma grande affection. » « Oh, je suis si heureuse que tu m'aimes avec une telle fou, car moi aussi je brûle pour toi. » « Nous nous reverrons bientôt, mon amour, et rien d'un albion ne pourra nous séparer, car je suis à jamais lié à toi, Mira. » « J'ai déjà oublié le garçon des bois de la guilde. » « Mais vous, vous êtes un homme, un vrai ! » « Ouais, maléfique ! » « Non, alors c'est Renon, Osviril. » « Oui ! » « Non, ça ne t'intéresse pas, madame. » « Bon, tant pis. » « Que dit le truc ? » « Pour votre santé, il est conseillé de bouillir l'eau avant la consommation. » « C'est qu'a priori, elle n'est pas tout à fait potable. » « Ah non, mais là, c'est un endroit où creuser, là. » « Bon. » « Par contre, le thème de Gveil, ouais, moi, ça me fait dormir. » « Bonne journée à vous, monsieur. » « Je lui ai fait un cadeau. » « Non, attends, on ne te barre pas, madame. » « Je vais te faire mettre. » « Non, ce n'est pas ça. » « C'est dans Renon. » « D'accord. » « Mais non, je ne voulais pas déclencher le... » « Vous revoilà. » « Donc flirter, c'est... » « Hey ! » « Hey, pas mal. » « Voilà, ça c'est fait. » « Besoin d'une bonne lame à vos côtés ? » « Alors, on pourrait recruter ce monsieur. » « On pourrait recruter ce monsieur, et du coup, il nous accompagnerait dans toutes nos aventures. » « Et il ferait des dégâts en plus. » « Besoin d'une bonne lame à vos côtés ? » « On pourrait aussi aller le sacrifier à Scorm. » « Ce qui est beaucoup plus intéressant. » « Le tour de roder lui va bien. » « Euh... » « Ah, la boutique. » « Est-ce que les magasins sont ouverts encore ? » « Les magasins sont ouverts. » « Les magasins sont ouverts. » « Hé ! » « Bonjour. » « Salutations, voyageurs. » « Magasins à toi, mon frère. » « Donc toi, tu vendrais un casque. » « Un vrai. » « Un tatoué. » « Un séducteur. » « Bienvenue sur un jeu Microsoft, où on fait référence à Minecraft à peu près tout... » « Et partout, tout le temps. » « Il était une fois un homme appelé Dale, qui parcourait l'albion. » « Le corps entièrement couvert de boîtes. » « Un jour, qu'il se trouvait sur les quais Dogvale, » « on le prit par heure pour un colis. » « Et on l'expédia vers les terres désolées. » « On ne le revit plus jamais. » « Ah voilà, le haut de robe. » « Il me manquait le haut de robe. » « Est-ce que j'ai des trucs intéressants à vendre ? » « Je ne vais pas vendre le chapeau poulet, ça sert de question. » « L'arbel est div. » « Et du coup, les... » « Les cambriolets. » « Allez. » « Un tout petit peu, histoire de dire... » « Voilà. » « On va peut-être acheter des alliances. » « Ah ouais, c'était si cher que ça. » « Merdouille. » « La méthode culbuto. » « Vas-y, on se l'achète. » « Ah, la canne à pêche. » « Très bien. » « Donc ça marchait mieux avec... » « Ah, t'achètes pas les fuites bières, toi ? » « Bon, on ira à l'auberge pour ça. » « Ouais, le glitch des émeraudes. » « Vous ne prendrez pas beaucoup de poissons avec des flèches ou une épée. » « Utilisez plutôt une bonne canne à pêche pour vous gaver de poissons. » « Attention aux arêtes, cependant. » « Si vous voyez des rides dans l'eau, il pourrait y avoir plus que du poisson à prendre. » « Les émeraudes, mais il faut toutes lui acheter. » « Non, mais c'est ça. » « Je sais bien. » « Ah, mais non ! » « Par ici. » « Non. » « Salutations. » « Donc, toi, je vais te vendre les fuites bières. » « Je vais te les racheter aussi. » « Et je ne peux pas. » « J'ai merdé quelque part. » « Bah... » « Je suis en train de faire de la merde. » « J'ai perdu la moitié de mes fuites bières. » « Hum... » « Voilà, c'est ça. » « Les aubergistes font des prix bien moins honnêtes. » « Je me suis fait avoir. » « C'est pas dramatique. » « Voilà, les gens, ils me voient et ils sont amoureux de moi. » « Bonjour. Merci beaucoup. » « Par ici. » « Salutations. » « Par ici. » « Une prophétesse aveugle vit avec le clan Deux-Lames. » « Deux-Lames. » « Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta sœur. » « La prophétesse conseille le roi bandit. » « Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. » « Deux-Lames. » « C'était un héros autrefois. » « Un véritable géant. » « Mais il ne supportait plus la guilde. » « Il l'a quitté et a uni une douzaine de clans de bandits. » « Pas mal. » « Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. » « Voilà ta chance de te venger. » « La vengeance. » « La vengeance. » « Le village est souvent attaqué. » « J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails. » » « Mais c'est loin. » « Choisissez vos quêtes à la guilde. » « Alors, on va essayer de se refaire du blé. » « Oui. » « Cherchez pas d'ennuis. » « C'est un beau. » « Parce que là, j'ai merdé. » « J'ai complètement merdé. » « C'est pas dramatique, mais... » « Parce qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on lui achète ses dernières potions et qu'on aille les revendre ailleurs. » « Dès qu'on lui rachète ses 50 tonneaux de bière. » « Les prix varient d'une échoppe à l'autre, vous savez. » « Oui, oui. » « Ben, je vais aller dormir. » « Oh, et puis non. » « Hop, on avance. » « Tant pis. » « On a du stuff. » « On y va. » « On y va, on y croit. » « Euh... » « Il y avait un trésor à récupérer, de toute façon. » « C'est ça. » « Allez, plus vite. » « Il faudrait que je le voie s'il n'y a pas moyen de modder le jeu pour que le personnage arrive un peu plus vite. » « Parce que c'est assez lent. » « En vrai, il s'est tombé les tonneaux du coup et va acheter les émeraudes. » « Ouais, non mais t'as raison. » « T'as raison. » « Jardin commémoratif de l'attaque qui a eu lieu il y a de cela une dizaine d'années. » « Une quinzaine, je sais plus. » « C'est ça quand j'aurai assez. » « Sigil, la femme poète aime-il. » « C'est étouffé dans son propre verbiage. » « Donc ils ont dit sous la statuette avec une hache. » « Bon, a priori, on peut pas. » « Victime d'un raid de bandits, carbonisé au point d'en être méconnaissable. » « C'est pas drôle, ça. » « Ça arrive. » « Merci d'avoir lu cet épitaphe. » « Maintenant, dégagez. » « Bon, ça c'est fait. » « Voilà. » « Le reste du trésor d'une fantôme. » « Ça, ça se vend 3000 balles. » « Vas-y, on prend. » « Poussez-vous, vous marchez sur la tête. » « Ah oui. » « Voilà, donc l'île. » « Victime d'un raid de bandits. » « C'est pas drôle, c'est pas intéressant. » « Avec les nains, fit-il voulu dormir. » « Ainsi poussa-t-il son dernier soupir. » « Ah ! » « Est-ce Carter ? » « Il a donné sa vie pour le salut d'Albion. » « C'est Gidney Carter, qui n'a jamais cru en une vie avant la mort. » « Moins connu, ce marchand itinérant passait au bel la nuit du raid. » « Tant pis pour lui. » « Ici repose Robert, qui est raffolé de la bière. » « Une aubaine pour les verres, qui se repasse de sa chair. » « MK Dune, mort à deux pièces d'or. » « Le mot, c'est tout ce qu'on a. » « Quelqu'un ait chance à placer avec moi ? » « Yann, le peintre fou de Feshny. » « S'est étranglé dans sa propre chevelure. » « Victime d'un raid de bandits. » « Voilà, on a chopé tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. » « On se casse. » « On retourne à Oakvale. » « J'en profite, puisque là, il y a un petit temps mort. » « Lundi, je fais la dernière mission du jeu Star Wars, le pouvoir de la force. » « Donc avec la fin du jeu et tout. » « Donc n'hésitez pas à passer sur le stream. » « Mercredi, on fait du Battlefront 2, puis du Garden Pause. » « Si vous avez raté le début, n'hésitez pas. » « Le stream est encore en replay sur ma chaîne. » « Et puis samedi prochain. » « On continuera fable. » « Ah non, mercredi, non, on ne fait pas du Battlefront 2, je dis des bêtises. » « Mercredi, on fait du Destiny 2 avec Night Ghost. » « C'est ça. » « Ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « Bon. » « Du coup, du coup, il faut que j'aille dormir pour aller vendre la hache pour acheter les émeraudes. » « De la bière. » « De la bière, s'il vous plaît. » « Je voudrais une bière avec une paille, s'il vous plaît. » « 100 pièces d'or ? » « Quelle arnaque. » « Il vaut mieux que je parte à Barophil, vous allez dormir dans les champs. » « Menez-moi, monsieur la bière. » « Alors, qu'est-ce que tu vends ? » « Je ne peux en acheter qu'une. » « Ça vaut combien ? » « Ah oui, 108. » « Vous êtes un arnaqueur, monsieur l'aubergiste. » « Les meilleurs prix. » « Presque. » « Hop. » « Servez-nous une shopping. » « T'es où, toi ? » « Là, le barde. » « Salut, héros respectés. » « Tu me tournes le dos. » « Je suis un barde. » « Et même un bon. » « Je chante pour vous et vous me payez. » « Qu'est-ce que vous dites ? » « C'est oui ou non ? » « Qu'avez-vous donc fait récemment ? » « Imaginez-vous un peu. » « Une scène terrible d'un secte géant. » « La reine avait pris des gens avant d'être coupée en deux. » « Ok. » « Notre homme n'a pas choisi sa voie. » « Son alignement est flou. » « Entre bien et mal. » « Il le voit. » « Il est comme ça. » « Aigre tout. » « Ok. » « Les marchands cherchent un héros pour les protéger des balverines. » « Il n'y en a eu qu'une. » « Mais l'un d'eux y laissa la peau. » « Et deux, comme cette vermine. » « Oh, ce spoil. » « Donc en fait, le marchand qu'on a laissé s'échapper est devenu une balverine. » « Oh ! » « Venez golf ! » « Vous êtes ici ? » « Tenez-moi de la bière. » « Bien le bonjour. » « Merci. » « Tenez-moi de la bière. » « Tenez-moi de la bière. » « Non. » « Une bière, s'il vous plaît. » « Pardon, mesdames. » « Je vais retourner à ma maison, en fait. » « Je vais retourner à ma maison et dormir dans ma maison. » « Oh, mon maison. » « Jeux de mon maison. » « Ma maison est en vente. » « 5 000 pièces d'or. » « Voilà. » « Moi, je squat. » « Donc je disais, vendre la hache et acheter des émeraudes. » « Ah, c'est vrai qu'il y a le gang du point de fer ici aussi. » « Alors, la hache se vend ici. » « Vendre. » « Non, je veux vendre. » « Vendre. » « La grande hache. » « Hier, j'ai aperçu deux lames. » « Le chef des bandits. » « C'est bien, je m'en fous. » « Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. » « Tu vends 41 émeraudes, je peux en acheter 9. » « Ça n'est pas suffisant. » « En revanche, si je te vends mes potions de santé. » « Hop, on fait le petit glitch. » « Ben, c'est pas un glitch, c'est un exploit. » « La différence, c'est qu'on ne fait pas sauter le jeu ou quoi que ce soit. » « C'est juste prévu dans la... » « Prévu, oui et non. » « Mais c'est juste le jeu qui est comme ça. » « Voilà. » « Donc, combien je peux acheter d'émeraudes ? » « 32. » « On y est presque. » « On est passé de 9 à 32, quand même. » « Comme quoi, être de plus en plus riche, c'est une bonne chose. » « Et non, je ne fais pas l'apologie du capitalisme. » « C'est un système qui a ses faiblesses, comme la plupart des systèmes économiques. » « On va racheter les potions, parce que si je les oublie, après je vais être emmerdé. » « Bouh ! » « Donc maintenant, si on vend les émeraudes... » « Ah oui, on se fait 17 000 à chaque fois, d'accord. » « Voilà. » « Voilà, voilà. » « Une faille du système, mais qui est volontairement présente, qui n'est plus là en mode héroïque. » « J'avais juste... » « Fait le jeu. » « Ah non. » « Ah, il y a plusieurs glitchs du genre en mode héroïque. » « Ok. » « Allez, une petite dernière pour la route. » « Voilà. » « Ça me semble bien. » « Là, on va pouvoir acheter la maison. » « Et alors vous voyez sur la minimap qu'il y a de plus en plus de cœurs. » « Ce sont en fait toutes les demoiselles qui tombent amoureuses de moi de par mon charisme et mon renom. » « Il y a des systèmes de jeu comme les maisons qui ne peuvent pas être retirées, donc il y a toujours moyen d'avoir Easy Money. » « Effectivement. » « On le loue pour l'instant. » « Voilà, on loue la maison. » « Et on a combien encore ? 50 000 ? » « Waouh, ça passe ! » « Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? » « Il nous reste à retourner à la guilde et aller à Bowerstone, peut-être. » « Je réfléchis. » « Ok. » « Un glitch. » « La base. » « Oui, c'est à Oakville que tu fais tout ton argent. » « J'aime bien aussi Knothall Glade. » « À l'époque, c'est là où j'avais découvert le fait de pouvoir tuer les gens pour acheter leur maison. » « Tu gardes la plus petite, tu fais des séries de siestes et tu récupères les sacs puis tu recommences. » « Ça me semble une excellente idée. » « C'est la seconde façon la plus facile d'avoir de l'argent. » « De toute façon la plus facile étant quand même cette histoire de faire glitcher les marchands. » « C'est ça. » « Je me suis perdu. » « Il faut qu'on retourne à la guilde. » « On va aller à la porte de Cully. » « Je vais... » « Alors attends. » « Il avait dit... » « Un champignon, c'est lui qui l'avait. » « Un champignon, il faut que je voie avec le mec qui est là-bas pour la lettre. » « Un champignon qui est tombé dans l'eau. » « Et le quatrième, c'est une folle à l'air de pique-nique. » « On va s'occuper de la quête des champignons. » « Il y a moins à dépenser. » « Ouais. » « Ah ouais, c'est juste la rue. » « Oui, c'est vrai que ça suffit. » « Là, comme on n'est pas en mode héroïque... » « J'ai rien fichu, je suis déjà à 56 000 pièces d'or. » « Juste en exploitant le commerce. » « Oh, bonne journée à vous, monsieur. » « Pas d'entourloup. » « Euh, non, je ne fais pas de cadeaux. » « Des cadeaux, ça coûte cher. » « Nous arrivons dans les quartiers des serviteurs. » « Je voulais aller voir la porte démoniaque aussi. » « Parce qu'il y en a une ici aussi. » « Ça sert à rien ce que je fais. » « C'est juste histoire de... » « Aïe ! » « Allez, alors, bonjour. » « Une lumière la révélera. » « Mais... » « Tu n'es pas assez brillante. » « Ah, ça, c'est facile. » « Objet. » « Autre. » « Lampes. » « Le chemin est illuminé. » « J'aime bien... » « La travailler. » « Voilà, donc on a ouvert notre première porte démoniaque. » « Sur les douze. » « Donc derrière les portes démoniaques, il n'y a pas grand chose, mis à part un coffre. » « Et parfois un livre. » « Je pensais qu'il y aurait des choses à choper ici, mais non. » « Alors, ici on a quoi ? » « L'électeur de vie, pour rappel, ça augmente notre barre de vie. » « C'est une très bonne chose. » « Quand on ne sait pas qu'on a une lampe, on s'imagine plein de trucs. » « Ouais, non, mais j'avais essayé plein de trucs. » « J'avais essayé boule de feu. » « J'avais essayé... » « Je disais quoi ? » « L'élixir de vie. » « Voilà, notre barre de vie a augmenté. » « Donc voilà, ça c'est une porte démoniaque. » « Et il y en a douze dans le jeu. » « Donc il ne nous en reste plus que onze. » « Mais là, on était partis pour aller finir la quête de l'enfant malade. » « Avec les champignons hallucinogènes. » « Ou les champignons stupidogènes, comme on pourrait dire. » « Est-ce qu'il y a moyen de le consommer d'ailleurs, le champignon ? » « Si je vais dans mon équipement. » « Il doit être tout en bas. » « Ma bourse. » « Ok. » « Donc là en fait... » « On est d'accord... » « J'ai sauvegardé avant. » « Mais on est d'accord, je peux me softlock une quête... » « En faisant ça. » « Ah non, il est toujours là. » « Ne tentez rien de stupide. » « Bon, tout va bien. » « Tout va bien, j'ai cru qu'on pouvait se softlock tout seul. » « Alors... » « Je vais vous montrer comment on pêche dans ce jeu. » « Mais ça suffit ! » « Voilà. » « Donc pour pêcher... » « Patientez jusqu'à... » « Patientez jusqu'à... » « Patientez jusqu'à ce qu'un poisson morde à l'hameçon. » « Puis appuyez sur la touche A pour commencer à le remonter. » « Pour ramener le poisson, appuyez plusieurs fois sur la touche A. » « Lorsque le poisson atteint la partie gauche de la barre, vous l'avez attrapé. » « Faites attention à ne pas le remonter le poisson lorsqu'il tire, » « ou la ligne pourrait casser sous la tension. » « La barre passe du vert au rouge en fonction de la tension de la ligne. » « Ah oui, mais j'ai pas encore fait... » « Faire... » « Voilà ce qu'il se passe quand on rate. » « Alors j'avoue, je me suis... » « Assez mauvais à la pêche. » « Ouh ! » « Ah mince ! » « Moi je pensais que c'était le champignon. » « Bon... » « Nous voilà... » « Il doit être là du coup. » « Hé ! Mais ne serait-ce pas une réponse que vous me cachez ? » « Pourquoi vous l'a-t-elle donné ? » « Elle a dit quelque chose à mon sujet ? » « Au moins comme ça, je suis fixé. » « De toute façon, je parie qu'elle avait une tête de vieux facochère. » « Eh ! » « Je ne voudrais pas encore tomber amoureux d'une face de babouin. » « Je m'en fous, j'ai le champignon. » « Voilà, pie ! » « Et oui, c'était complètement gratuit. » « Alors, dans ce cas-là, où est-ce que c'est ? » « Est-ce qu'il a dit qu'il avait fait tomber dans les bois de la guilde ? » « Et je m'aperçois que la lampe est toujours allumée. » « Bon... » « Hum... » « Bon, par contre, j'ai 5 clés en argent. » « Je ne vais pas ouvrir les coffres qui nécessitent 5 clés en argent. » « Donc, nous sommes dans les bois de la guilde. » « Mais où est-ce que c'est ? » « Me voilà bien embêté. » « Ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce jeu. » « Ça fait plusieurs années. » « C'est pour ça que là, je galère un petit peu. » « J'en ai deux. » « On va aller à l'air de pique-nique. » « Bois de la guilde, c'est... » « Ah, près de la porte démoniaque. » « Mais oui, c'est vrai. » « L'autre était là. » « Tomber dans l'eau. » « À la guilde des héros. » « Bon, ce n'est pas grave. » « Au moins, j'ai récupéré une clé. » « Qui agissait comme un poisson, par ailleurs. » « Mais euh... » « Hé, mec. » « Si tu restes immobile, je peux voir ton squelette. » « Je te jure, mec. » « Ah là, c'est là. » « Non. » « Non, mais... » « Je veux pêcher. » « Il veut pêcher. » « Voilà. » « Concentration. » « Concentration. » « Allez. » « Allez, 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 allez. » « Allez, allez, allez. » « Et voilà. » « Vous voyez, avec notre troisième champignon bleu. » « Et donc, le dernier, souvenez-vous, il est à l'ère de pique-nique. » « Du moins, d'après ce que disait le vendeur. » « Il faudrait peut-être que j'éteigne la lampe. » « Je ne sais pas ce que je viens de faire. » « Hé ! » « Hola ! » « Coucou, bonjour. » « Ah, je lui ai donné un cadeau. D'accord. » « Je pourrais toujours y trouver une utilité. » « Ok, alors on a foutre. » « Euh... » « Stop, 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 stop... » « Non, vers la salle des banquets. » « Oh, 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 oh... » « Oh, oh, oh... » « Oh, sortez ! » « J'ai entendu parler de vous. » « Les bandits sont de plus en plus impudents. » « Quelqu'un doit s'occuper d'eux. » « On fait ce qu'on peut. » « Une guerre. » « En vrai, je ne suis pas allé voir trop la... » « J'ai pas fouillé vraiment le... » « Le... » « La guilde, au final. » « Oh, la belverine pâle. » « J'aime bien faire collection des livres. » « Et Ragon... » « Et l'histoire de deux lames. » « On est par là. » « On arrive... » « Aux cavernes de la guilde. » « Mais on ne va pas aller par là. » « Je me suis à moitié perdu. » « Je cherchais le marchand. » « Mais je ne sais pas s'il est déjà là. » « Ou alors c'est juste dans l'autre côté. » « C'est bien possible. » « Oui. » « Bonjour, monsieur. » « Vous êtes au bon endroit. » « J'avoue que la mort d'Assassin me plaît bien. » « Si tu l'as... » « Non. » « T'as juste les gants. » « Est-ce que tu vends des trucs intéressants ? » « Non, parce que t'es le marchand du début. » « Ah si ! » « L'épée longue de maître. » « Plus 53. » « Et pareil, tu as le meilleur... » « Le meilleur arc... » « L'un des meilleurs arcs. » « Ok. » « Ok. » « Je vais acheter les 62 potions de volonté. » « Voilà. » « Là, on a bien assez de potions de volonté. » « Hier, j'ai aperçu deux lames. » « Le chef des bandits. » « Je m'en fous ! » « Vous êtes au bon endroit. » « Est-ce que tu vends des émeraudes ? » « Non ? » « Ben, on va t'en vendre. » « Après, on va en racheter et puis on s'arrêtera là. » « Ah, t'achètes pas les émeraudes. » « Hier, j'ai aperçu deux lames. » « Le chef... » « Adieu ! » « Donc, la quête. » « La caverne des Hobbes. » « Voilà. » « On va faire celle-là d'abord. » « Merci, Chacha, d'avoir banni un bot. » « Faites la quête tout nu. » « Non. » « C'est pas de dégâts. » « C'est pas possible. » « Je suis trop nul. » « N'utilisez pas d'armes ou de magie offensive. » « De combat aux mains nues ? » « Non. » « Troglodyte. » « Tuez le Troglodyte. » « Oui. » « Sacrifier un nouvel innocent. » « C'est une idée. » « Hop. » « On va sacrifier le garçon. » « Ok, à tout de suite. » « T'es où, Lucien ? » « Bonjour, héros. » « Je cherche. Si vous m'aidez, je vous paierai. » « C'est un coin dangereux pour les marchands. » « Bon. » « On vous donne un quart de la somme. » « Maintenant, si vous décidez de m'escorter... » « Oui, oui, on va vous escorter, monsieur. » « Alors, on va se faire appeler... » « Assassin. » « Oh, c'était super. » « Vous m'emmenez à la ferme au verger ? » « Utilisez l'exploit... » « Quand nous serons dans... » « Si vous voulez... » « Oh, n'allez pas trop... » « Suivez-moi. » « Je suis avec vous. » « Bravo ! » « C'est sur le chemin. » « Et maintenant, on a une arme qui est assez balèze. » « Normalement, les bandits du début ne devraient pas pouvoir nous poser problème. » « Ah oui, il faut d'abord aller à l'ère de pique-nique. » « C'est vrai. » « Moins vite ! Je ne suis plus ! » « Mais t'es chiant. » « L'ère de pique-nique. » « Hum... » « Ce n'est pas pas... » « Je reste ici. » « Revenez quand vous derez trouver la... » « Ça ne marche pas. » « Pourquoi ça ne marche pas ? » « Oh, mal allure étrange. » » « J'aime pas cette voix. » « Bon, j'ai mangé le champignon. » « Là, ils m'ont tous dit que je rigolerais comme un fou si je le mangeais. » « Mais ça ne marche pas. » « Pour l'instant, niveau rigolade, c'est zéro, hein. » « Vous pouvez me faire rire ? » « Allez, quoi ? » « Tu veux que je te fasse rire, madame ? » « C'est ça. » « C'était supposé être drôle, c'est ça ? » « Bon, d'accord. » « Alors, ça n'a pas marché. » « Euh... » « Qu'est-ce que j'ai... » « Ah ben, on va péter. » « Vous voulez ça ? » « Ça tombe bien. » « La journée est belle. » « Euh... » « Hop... » « Qu'est-ce que tu pourrais trouver de rôle ? » « Je n'avais jamais vu Aéro faire ça auparavant. » » « Re... » « Encore ? » « Oh, c'est trop marrant ! » « File-moi ce putain de champignon ! » « Oh, 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 oh ! » « C'est juste... » « Oh, c'est drôle ! » « Oh, 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 oh ! » « Oh, 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 oh ! » « Oh, 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 oh ! » « Il n'ai jamais vu... » « Un truc... » « Aussi drôle... » « Oh, oh, oh ! » Voilà, on a les quatre. Oui, on va y aller, oui. Tiens, 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 tiens ! Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Hein ? Hein ? Hein ? Bon, mais... J'ai même pas ce que le garde, il dit rien. Prêt à continuer maintenant ? Suivez-moi, je suis avec vous. Donc... Voilà, petit rire maléfique. Donc j'ai pas le droit de courir. Donc je ne cours pas, mais t'as intérêt à suivre ? Il y a un truc à choper ici. Je papillonne, excusez-moi. Allez ! Ouais ! Ouh ! Qu'est-ce que j'ai pécho ! Ouh ! Potion d'XP ! Ah, faut pas que je cours. Ça va vite être pénible, ça. Donc il faut que je l'escorte à la ferme au verger. Pas par là. Je me plante de chemin. J'ai rencontré ce barde errant récemment. Un bien brave type. Mais il ne chante pas vraiment bien. Moins vite, je me suis... Moins vite, Gringo ! Salut, NetGhost ! Comment ça va ? Oui, c'est certain. Nous allons bien dans la bonne direction. Voilà, deux hits. Nous pourrions être amis, non ? Voilà. Ah, je t'ai pas vu venir, toi ! C'est bon ? C'est bon. Le retour de fable. Ouais. T'as raté d'ailleurs la compétition de Latte-poulet. Oh, ouais ! J'étais à Oakval l'autre jour. C'est incroyable quand on sait que l'endroit était en ruin il y a quelques années. C'est pas ici qu'on peut creuser ? Mais c'est tellement d'endroits où creuser, ça. Ça va, écoute. Ça va, ça va. Quel homme ! Désirable pantin ! Je ne suis plus ! Oui, bon, toi tu commences à ose-moi me gaver. Ah non, ça fait apparaître un coffre, je crois. C'est terrible hein, mais je me prends des coups bêtement. Esquive ! Vous savez, je ne l'ai pas esquivé. Aïe ! Il est pareil, ça peut être aujourd'hui. Voilà ! On fait le ménage ! Ouais non, je ne sais plus ce que c'est à cet endroit, mais... Ah ! Ah ! Votre volonté est faible, attention ! Attention ! C'est bon ? Il en reste un. Mais non ! Voilà ! C'est nettoyé. Donc, tu veux aller à la ferme au verger. Euh... Fischer Creek. C'est vrai qu'on n'est toujours pas allé à Fischer Creek. Bon, on va aller à la ferme au verger, puis ensuite à Fischer Creek. À la... Creek du Pêcheur. Attendez un peu ! Je n'ai plus de souffle ! Mais la ferme ! Une mission d'escorte, c'est l'horreur absolue dans ce jeu. Vous l'avez bien mérité ! Et voici un bonus ! Yeaaah ! Voilà, c'est un meurtre ! Je viens de commettre un meurtre ! Non, je me suis trompé de touche. On ira au lac après. D'abord, on va à Fischer Creek. C'est vrai que j'ai oublié de... remonter mes stats. Parce que je pense qu'on peut encore augmenter genre physique ou vitesse. Oh ! Esquive ! Esquive ! Voilà ! Esquive ! Alors si j'ai un halo, un halo lumineux autour de moi, c'est normal, c'est parce que j'ai gardé la lampe. Ils sont partout ! Je ne peux pas sortir ! Ils sont là ! Dans nos campagnes ! Voilà ! Ah ! Merci, mon petit gars ! Ça fait si longtemps que je n'ai pas pêché que j'ai la tremblotte ! Bouffez des verres toute la semaine ! Vous ne tombez pas au bon moment, là ! J'ai un concours de pêche organisé, moi ! Allez ! Je vous offre la participation au concours ! Je peux bien faire ça pour vous ! Non, je ne voudrais pas avoir les mêmes gêpes chez vous non plus ! Vous n'aurez plus loin de cette canne, pour sûr ! Je l'ai faite tout seul ! Ah ! J'ai acheté une canne à pêche pour rien ! Tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer votre ligne sur les rides, là ! Oui, oui, oui ! Il vous... Laissez-moi récupérer l'EPX ! C'est important l'EPX ! Il vous suffit d'utiliser votre canne à pêche sur une vaguelette ! Il n'y a rien d'autre à looter ? Ah, as-y ! Je ne peux pas looter le gros poisson, là ! Bon, on va pêcher du poiscaille ! Allez, allez, allez ! J'ai attrapé quelque chose ! Ouh, un poisson d'or direct ! Joli brochet, mon gars ! C'est une belle prise ! Vous devriez revenir plus tard ! J'essaye de relancer ce pauvre vieux concours de pêche ! Il y a encore plein de coins à poissons par ici, si vous voulez ! Ok... Est-ce qu'il y a des trucs à looter ? Oui ! Un kofuné ! Euh... Non ! Alors là, ça va être chaud, par contre ! Là, ça va être chaud ! Ah non, en fait ! Mais alors, pas du tout ! Ouais ! Cette clé ! Ok ! J'ai construit cet endroit moi-même ! J'ai toujours rêvé d'un endroit comme ça ! Mais je m'en fous, monsieur ! Donc là, on va partir dans la quête qu'on avait pris ! À savoir... La caverne des Hobbes ! Ouais ! Non, on va pas faire la caverne des Hobbes ! On va faire l'enfant malade ! Power Stone Sud ! Et puis on va aller chez le barbier aussi ! Voir ce qu'on peut faire pour nous arranger un petit peu la tronche ! Je garde un oeil sur vous ! Les magasins sont ouverts ! Restitieux et l'assassin ! Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur ! Une place trop plate, quand même, ça pourrait être intéressant ! Par contre, j'aime pas ! Il faudrait le plastron de plate noire ! Est-ce que c'est un truc qui... Ouais, les gants, les tuer, on peut le voir ! Et les bottes d'assassin ! Non, on va les garder ! On va essayer d'acheter la tenue d'assassin ! Toi, tu l'as pas ! Je crois pas ! Mais je l'avais peut-être caché derrière un truc, je sais plus... Ah, tu vendais les bottes, toi aussi ! Bref ! Les bandits se font de plus en plus présents ! Salut à vous ! Je vous demande pardon ! Oh ! Vous êtes à la recherche d'une bonne lame ? Oh mon dieu ! Encore lui ! Le bard ! C'est le contrat ! Les contre votre... Oh non ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Donc on n'adresse personne à Bowerstone, hein. On fait pas l'erreur de la dernière fois. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Est-ce que tu veux autre chose ? Obsidienne, Maître... Moi ce que je voudrais c'est le katana ou le fondoir de Maître. Non. Les bandits se font de plus en plus présents. Tant pis ! Euh... Non, ça c'est juste une maison random. Moi je veux aller chez le barbier. Vaut mieux lui faire preuve de respect. Bonjour madame. Euh... Donc, je perdrais beaucoup de charme. Moi je veux quelque chose qui mette plus de charme. Mais non, je veux pas changer de barbe. J'aime beaucoup mes bacantes. Elles sont très bien mes bacantes. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Tu sais ? Une tarte aux pommes. Madame, t'as que de cheval ça fait quoi ? Madame, vous êtes buggée. Madame, vous êtes buggée. Bon bah c'est pas grave. Ravie de vous voir. Euh... On va aller... Oh non, des boules ! Voilà. Ça c'est fait. Et moi, je serai comme Eglanty ! Avez-vous un don à nous faire, héros ? Comment se faire des amis ? Juste ce qu'il faut pour leur apprendre les bonnes manières. Oui, oui. Ah, ça réchauffe le cœur de voir un héros s'intéresser à l'éducation des enfants. Mais je crois qu'on l'avait déjà donné. Le son du jour, c'est comment se faire des amis. Ce brave héros vient de nous montrer comment se faire des amis en faisant don de ce livre à l'école. Aider les gens et faire des cadeaux sont de bons moyens de se faire des amis. Et qu'un connaît-il un autre moyen pour se faire des amis ? Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Faut leur dire qu'on leur casse les dents s'ils veulent pas être nos amis ! Ok ! Non, Billy ! Non, Billy ! Menacer les gens n'est pas un bon moyen de se faire des amis. Nous allons devoir revoir tout ça. Et moi, je serai comme Eglanty ! Ça revient ! L'histoire de Jack of Bledges devrait retenir... Euh, non, pas maintenant. On va vous le donner, mais pas maintenant. Ah ! Un héros peut tuer ses ennemis de mille façons différentes. Même sans armes. Ma maman dit que tu dois manger mes légumes verts pour être forts comme vous. Mais c'est pas vrai, hein ? Regarde, mais c'est bien Rie. On est venu jouer avec les gamins, c'est ça ? Non. Dommage que Whisper est un faible pour vous. Quoi ? Elle aurait dû vous corriger à la ferme. Elle apprendra. J'espère seulement que vous finirez tous les deux dans l'arène. Alors on pourra voir qui est le plus fort. Bah, c'est moi. Trêve de bavardage. Le maître de la guilde souhaite que je retourne là-bas. Il ne peut pas confier les quêtes importantes à des novices comme vous. C'est ça, casse-toi ! Je voulais venir ici acheter cette maison. Et en faire ma résidence principale pour l'instant. Wouhou ! Vous dissiperez les ténèbres de la nuit et apporterez la lumière du jour sur le monde. Donc, bienvenue chez moi ! Voilà, parce que moi je vis à la capitale, je ne suis pas dans mon village de Bouzeux. J'ai deux lits ! Ne me demandez pas pourquoi ! Je dois avouer que l'un des gros gros points forts de jeu, c'est quand même sa musique. Bon, allez, finissons la quête des champignons. Et puis, je pense qu'on s'arrattrape pour aujourd'hui. ... ... ... ... ... Moi, je casse tout. Moi, je suis un vandale. Mais c'est ça, la musique, elle s'écoute encore même aujourd'hui. Madame la sorcière, bonjour. ... Pourquoi j'ai fait tout ça, alors ? Je vais garder les champignons, si ça ne vous dérange pas. Je vais juste les mettre à l'abri. Voilà. Au revoir. Voilà, je me suis fait avoir. Je veux garder ces champignons, ils ont l'air chouettes. Un croustipoulet. Il parait que manger un croustipoulet est un acte particulièrement maléfique. Le remède a pas besoin du champignon et qu'elle voulait juste ses champignons. C'est bien possible, en effet. Mamie, elle nous a bien eus, là. ... Allez, dis quelque chose, gamin. Tant pis. Ouh, le gamin grand bad, on a réussi. Ouais, trop bien. Je n'en reviens pas. La vieille femme nous a vraiment aidés. Je n'irai plus jamais aux chasses aux sorcières, maintenant. Mais... Mais madame, ça ne se fait pas. Nous n'oublierons pas votre bonté, héros. Bonne chance dans vos quêtes. Ça fera 50 pièces d'or au minimum. Pour toutes... 2000 ? Ok, très bien, 2000. Et alors, il existe un mod, parce que là, vous voyez, j'ai pas mes armes. Il existe un mod qui permet d'utiliser ces armes dans Bowerstone, afin de pouvoir tuer tous les habitants, de récupérer leur maison. Mais on ne va pas le faire. Pas aujourd'hui, en tout cas. Bon, on a fait cette quête. On est allé faire les magasins... Je veux bien à une bière. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a de simple qu'on pourrait faire, maintenant ? Il reste la quête de collection de livres, mais ça, on s'en fout. La chapelle de Scorme. La chapelle de Scorme. C'est vrai. Il faut que je fasse des offrandes à la chapelle de Scorme. Le souci, c'est qu'il faut... En fait, le plus simple, du coup, ce serait que j'aille à la chapelle, puis que je me téléporte, que je demande aux gens de me suivre, et que je retourne à la chapelle. C'est faisable. Mais ça, c'est bon. Il me manque juste un seul prix. Et donc, il y a la caverne des Hobbes. Bon. Donc, la prochaine fois... La prochaine fois, on ira faire tout ça. Et... Donc, ce sera samedi prochain. Donc, je rappelle que si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne, à suivre la chaîne. C'est très simple, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi retrouver le replay sur Twitch pendant deux semaines, puis sur YouTube pour une durée beaucoup plus longue. Pour une durée indéterminée, on va dire. Et puis, voilà. Lundi, on finit Le Pouvoir de la Force. Mercredi, on joue à Destiny 2 avec Nate Ghost. Puis Garden Pause avec Chacha le soir. Et donc, samedi prochain. Donc, on retourne sur Fable. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. Pensez à bien vous reposer. Bien vous hydrater. Parce qu'il fait chaud, il fait froid, machin, on ne sait jamais. Et... Voilà. Là, t'es bien les poulets. Allez. Zou. Ah non. Non, je me suis trompé de tes écrans. Voilà. Voilà. La salle est correction. C'est bon. Les salles de la prière de la route. No, je vous invite pas d'être prévérée. C'est bon. C'est pas vrai. C'est bon. C'est bon. Oui. Bien. C'est bon. Tu es à la prière. C'est parti !